Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver avec Jérémy Lévy qui va m'accompagner, salut Jérôme. Salut Mickaël, bonjour à toutes et à tous. On va étudier ensemble la réunion de ce jeudi sur l'hyporome de Cagnes-sur-Mer, magnifique réunion avec en point d'orgue le prix de la Côte d'Azur. Oui effectivement, une course très convoitée durant le meeting d'hiver Cagnois, deux échelons de départ, une course européenne qui fait souvent la part belle d'ailleurs aux concurrents européens. On aura le tenant du titre d'ailleurs au départ Bordeaux-S ce jeudi et c'est une très belle épreuve qui nous attend. L'idée de cette vidéo avec Jérémy qui fait quand même partie de nos fins experts au trop, c'est d'étudier un petit peu cette réunion, en priorité le quintet et les deux pics 5 qui auront lieu dans les sixième et huitième rendez-vous et de vous proposer quelques tickets donc pour ces trois belles courses, on espère que ça va vous plaire. On commence donc Jérémy avec le quintet plus, tu l'as présenté, le prix de la Côte d'Azur 2925 mètres, c'est un super lot. Deux échelons de départ, ta préférence, est-ce que c'est premier ou deuxième déjà ? Souvent j'aime bien jouer en tête à Cagnes, là j'ai l'impression que quand même les grosses forces de la course sont au second échelon avec notamment Eric The Hill le numéro 15 qui vient de faire très belle impression à plusieurs reprises à Vincennes. C'était très bien en dernier lieu face à Ibi Kidwell, du coup je lui accorde ma préférence. Franck Nivar effectue le déplacement pour le driver bien évidemment, c'est un top cheval. Donc je dirais plutôt pour répondre à ta question, plutôt le second échelon. Ok, le favori donc c'est Eric The Hill, tu l'as dit, il reste une super performance à Vincennes, c'est vrai qu'il a été assez enthousiasmant, il a fait le tour d'Ibi Kidwell, c'est quelque chose ? Oui c'est lui qui avait lancé les hostilités et il n'a jamais rien lâché, bon après il n'a pas pu dominer Ibi Kidwell qui est un super cheval, qui est son cadet, qui venait de très bien se comporter à un niveau supérieur. Maintenant, là le fait de s'élancer au 25 mètres ne va pas forcément être un désavantage, parce que c'est un cheval qui a besoin d'attendre, un cheval qui aime bien lorsque les courses sont rythmées. Donc voilà, il va certainement être servi, on le sait, ce prix de la Côte d'Azur souvent est très rythmé. Pas facile d'aller de l'avant et de résister aux attaques. Oui, il va falloir être fort pour le faire, pourquoi pas, de bout en bout. L'opposition pour toi, est-ce que c'est peut-être le tenant du titre dont tu parlais, Bordeaux S, dont la préparation semble avoir été totalement axée sur cette course ? Oui, effectivement, c'est même limite surprenant d'avoir vu Jean-Michel Bazir le courir à 4 jours, parce qu'il voulait peut-être voir quelque chose, Jean-Michel Bazir, il voulait peut-être se rassurer. Est-ce qu'on a vu quelque chose ? On n'a pas vu grand-chose. Après, le cheval est quand même en condition, il avait gagné à Akane-sur-Mer, peut-être qu'il jugeait que le temps était trop long entre ces deux courses. Donc voilà, je pense que c'est l'opposition principale, avec en tête, bien évidemment, Idéal du Rocher, le numéro 4 préparé par Charles Mottier, un cheval qui est à l'aise sur les pistes plates, qui va certainement aller de l'avant. Qui démarre très, très vite, qui est brave. On ne l'a jamais trop vu briller sur la piste de Kane-sur-Mer, sa dernière tentative, une disqualification, sans trop de raisons d'ailleurs. Mais c'est un cheval qui a toutes les qualités requises pour briller sur la Riviera. Donc voilà, je pense qu'on a un bon trio de favoris. 15-10-4. Exactement, 15-10-4 dans cet ordre. Je pense que les chevaux des 25 mètres vont tomber sur Idéal du Rocher. Et il y a un autre cheval que j'aime bien, et je l'associerai à ses trois chevaux, c'est le numéro 8, Floréal. Je trouve qu'il a franchi un cap ces dernières semaines. J'ai l'impression que ça correspond au fait de lui avoir enlevé l'enraînement. Il trotte plus libéré, il respire mieux, il est beaucoup plus véloce. Je trouve que ses deux dernières tentatives sont excellentes à Vincennes, dans des lots bien relevés. Et là, il est excellemment engagé. Oui, l'engagement est super. Donc je pense que c'est une première chance. Dans l'idée, dans le dos d'un Idéal du Rocher, quelque chose comme ça, ça pourrait être une top course ? Pourquoi pas ? Surtout qu'il démarque plutôt bien en ce moment, donc pourquoi pas prendre le rail ? Si tu devais détacher un ou deux outsiders, là on a parlé des chevaux qui vont quand même être plutôt en vue avec les numéros 4, 8, 10 et 15. Si tu devais détacher un ou deux outsiders, pas forcément qu'ils visent la gagne, mais pour être 3, 4, 5. J'aime bien le local, Nicolas Hensch avec Douglas Dupont, même si c'est un vieux tonton. Je trouve que la dernière fois, c'était propre en retrait. Nicolas Hensch justement l'a bien fait travailler en queue de peloton pour voir où il en était. Pourquoi pas ce numéro 7, Douglas Dupont ? Et puis j'aime bien également le numéro 11, Kennedy, même si sa dernière tentative n'était pas excellente. On avait pour but de se rassurer. Il n'a pas été très rassurant maintenant. Il revient sur une piste plate. C'est un cheval qui s'entend bien avec Gabriel et Gellormini. Je pense qu'il est capable d'être 4, 5e, ne pas dire en raccroc, mais une course qui est abardée devant avec pas mal de chevaux qui sont fatigués. Je pense que c'est un 4, 5e possible. Après, on a pas mal de possibilités. Au second échelon, on quitte Angouz, le numéro 9. On a également Eden Basque, le 14. On a des chevaux qui ont des petites chances pour être 4, 5e. Après, tout sera une question de déroulement. Pour aider aussi les parieurs, il y a quelque chose qui est souvent important, et notamment au trop où on peut plus facilement les détecter. Est-ce qu'il y a des rayures dans cette course ? Je pense qu'il y a des rayures. Le numéro 2, Gamble River, qui vient de changer d'entraînement. Il a été acquis par l'entourage de Kevin Tonnerieux. Il sera ferré. Donc, le numéro 2, on peut le laisser de côté. On peut laisser de côté également El Greco Bello, le numéro 12. Les emojis rouges également avec le numéro 13, Fakir Durand, qui restera ferré. Donc, 2, 12, 13 avant le coup. Ça paraît être compliqué. Moi, je tenterai une petite impasse un peu risquée. C'est le numéro 5, Estero. Il a été inquiétant depuis le début du meeting. Donc, je le laisserai de côté. Il y en a un qu'on n'a pas cité pour une petite place également. C'est le numéro 6, Flash de Véli, d'FD4. Il fait toute sa course. En étant en première échec, ça pourrait coller. C'est vrai qu'Estero, en plus, c'est un cheval qui est quand même bien meilleur quand il est devant. J'ai l'impression que là, je ne suis pas sûr qu'il puisse y arriver. Oui, ça va être compliqué. Je pense que François Lagadoc ne va pas s'embarrasser de tactique et les ordres seront d'aller de l'avant. Oui, d'accord. Très bien. On va passer à présent au ticket. On a fait un petit peu un point de vue d'ensemble de cette course. Comment est-ce que tu jouerais cette course ? Déjà, est-ce que pour toi, il y a un jeu simple amusant ? Amusant, non. La seule cote amusante dans l'épreuve, à mon avis, ce sera le numéro 8, Floréal. Maintenant, pour le jouer en jeu simple, il va falloir mettre... La place, peut-être. Voilà, la place. Après, je pense qu'on peut détacher 4 favoris. Le 15, Eric's The Hill. Le 10, Bordeaux S. Le numéro 4, Idéal du Rocher. Le 8, Floréal. Après, on peut peut-être... Un peu 4 bases, quoi. Voilà, 4 bases. On peut les mettre dans l'or qu'on préfère. Et puis, je leur associerais quelques chevaux comme Kennedy, le numéro 11. Le 6, Flash de Vélie. Le 9, on quitte Anglouz. Et puis, mon Outsider, le numéro 7, Douglas Dupont. Je trouve que c'est vraiment amusant dans cette épreuve. OK. On récapitule une dernière fois. Le 15, le 10, le 4 et le 8, dans l'ordre de préférence de Jérémy, qui sont vraiment des cas de base qui paraissent solides avant le coup. Des chevaux qui ne devraient pas décevoir. Et puis, des Outsiders, d'ailleurs, le 6, le 7, le 9 pour les numéros. Et le numéro 11 également, Kennedy. Là, on est à 8 chevaux. Ça paraît correct pour une course de 16. 4 plus 4, ça fait 8 euros. C'est plutôt pas mal comme petit jeu. C'est honnête. Faut l'ordre. C'est ça. Il va falloir toucher l'ordre dans ce quinte et plus. Très belle épreuve, en tout cas. On attend du beau spectacle avec notamment Idéal-Durochet, qui pourrait aller de l'avant. A voir s'il va pouvoir résister, notamment aux assaillants des 25 mètres. Je le disais en préambule de cette vidéo, il y a deux autres courses que, d'un point de vue jeu, on a décidé de détacher. Deux pics 5, des courses qui sont souvent intéressantes et qui font pas mal d'enjeux également. Donc, assez intéressantes à parier. On commence avec le prix Frédéric Passy. C'est la sixième, Jérémy. C'est le même parcours, 2925 mètres avec deux échelons de départ et pas mal de concurrents étrangers. C'est peut-être un petit peu plus difficile de lire cette épreuve. Oui, effectivement. On fait souvent la part belle au premier échelon à Caine-sur-Mer. Là encore, une épreuve européenne avec des chevaux en retard de gain en tête. Les Français vont avoir du mal à rivaliser. Alors, quand je parle de chevaux européens, je pense au numéro 6, l'arrêt d'Oboco, qui n'a pas réussi à briller en deux tentatives sur notre sol, mais qui s'est heurté à forte partie. Il a couru le prix Ténor de Beaune, sans être ridicule d'ailleurs. La dernière fois, il a fait la faute. On n'a pas vu grand-chose. Il était très joué l'autre jour. Exactement. Et je pense que l'engagement est vraiment excellent pour lui en tête. Associé à Robert Berg, son entraîneur qui effectue le déplacement. On espère que ce sera Robert Berg à son sulky. En tout cas, c'est un cheval qui, normalement, devrait être sur le podium s'il s'adapte bien à la piste de Caine. Je lui ai associé le numéro 2, Anki Panky Pinkman. Pas gentil pour les commentateurs. C'est vrai, pas simple. En direct, ça va être dur à gérer. Ami, ligne droite, celui-là, il ne faut pas qu'il vienne trop vite. Associé à François Lagadec, un pensionnaire de Daniel Reden, qui a de très sérieux titres à faire valoir. Alors, j'aime beaucoup le numéro 14, Edik Gemma. Maintenant, c'est un Français contre les Européens. Donc, on le sait, ce n'est pas forcément un avantage. Il rend 25 mètres. Il rend 25 mètres, ce qui n'est pas forcément un gros désavantage pour lui parce qu'il doit attendre. Il ne va pas falloir perdre de terrain en partant. J'ai beaucoup aimé le comportement de Selected News, la dernière fois, le numéro 16, l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. Et j'aime bien également le numéro 4 d'Akovo Mail qui est présenté par Alessandro Gocciadoro. Maintenant, lui, on a le doute de la distance, le doute de la volte également. Il va falloir regarder un petit peu les échauffements. Mais en tout cas, ces cinq concurrents sont, à mon avis, les cinq les mieux placés pour lutter pour la victoire. Donc, je récapitule en chiffres. Deux, quatre, six, quatorze et seize. Trois du premier échelon, trois du deuxième. Oh, deux du deuxième, pardon. Du deuxième, voilà, exactement. Je me méfie un peu d'un serre-démon maintenant. Il est superbement engagé, mais c'est un cheval qui ne démarre pas très vite. Il va falloir faire le tour de tous ses chevaux. Exactement. Et la dernière fois, il a perdu toute chance en partant. Je pense que c'est un petit peu l'impasse tentante parce qu'il va être peut-être même favori de cette épreuve parce qu'il est déféré des quatre pieds. Il y a un emoji vert. Bref, pas mal de choses pour lui. Mais je serais tenté de l'écarter comme Ayro Fucci, le numéro 3 qui ne m'a pas forcément emballé dans sa souplesse la dernière fois. Donc, voilà, je préfère la concurrence européenne. Difficile d'éliminer Nicolas Hensch. C'est deux pensées de l'art dans une course à cagnes. Je m'excuse d'ailleurs. Donc, tu as détaché cinq chevaux. Peut-être pas forcément pour les joueurs en pixie. Bon, quoi que cinq chevaux, ça fait une formule unitaire. Mais c'est cinq chevaux qui, normalement, devraient disputer les bonnes places pour les jeux de combinaison. Voilà, je pense qu'en couplé gagnant placé, on ne va pas taper loin. Et si on veut jouer un jeu simple, peut-être le numéro 6, l'arrêt de Bocco. Je pense que c'est le meilleur cheval du lot en classe pure en tête. Et qui pourrait avoir une cote assez sympathique. Parce que c'est vrai qu'en France, Robert Beck, ce n'est pas forcément l'entraîneur ou le driver, en tout cas, qui est le plus joué. On va évoquer maintenant la dernière course du programme. C'est la huitième sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer toujours. C'est un autre pic cinq. Une épreuve, là encore, disputée sur une distance un petit peu plus courte. C'est 2700 mètres. 2700 mètres à Cagnes, c'est départ auto-start. Avec un cheval en première ligne, Hamptons, qui semble être un favori logique. Oui, on a fait trop fort dernièrement à Vincennes. On a calé pour finir avec Gabriel et Gellormini. C'est un cheval qui est un petit peu meilleur à main droite, si on veut lui trouver et lui chercher des poux. C'est grand, Cagnes. Voilà, ça tourne bien. Il est en première ligne. Il y a un cheval qui a pas mal de vitesse, qui devrait rapidement occuper les avant-postes. Peut-être qu'on va changer de tactique, mais peu importe. Avant le coup, c'est la première chance de la course. J'aime bien un spécialiste de la piste. Harry Lebeau, le numéro 12, qui s'élancera en seconde ligne, mais qui a certainement les moyens de bien faire. Il a été malchanceux dernièrement dans une course réservée aux apprentis. Il a été sanctionné après enquête pour avoir généré un autre concurrent. Mais ce jour-là, il aurait dû gagner s'il avait eu le passage face à Hooper Deschats, qui a depuis regagné de très belle manière sur la piste de Cagnes. Mais de base dans cette épreuve, c'est le numéro 2 Hamptons, le 12 Harry Lebeau, la finale 2, pour ses deux concurrents. Après, je pense que c'est très ouvert pour les places. Oui, si on avait un ou deux comme ça à détacher quand même. J'aime bien Give Me Quick, le numéro 7. Maintenant, il va falloir gérer quand même ce numéro à l'extérieur. Avec Théo Briand ? Oui, avec Théo Briand en plus. Qui a une valeur montante. Oui, carrément. Exactement. J'aime bien Last Go Webber pour une grosse cote, défaire les quatre pieds avec Junior Galpa. Ne tenez pas compte, bien évidemment, de l'émoji rouge. J'ai beaucoup aimé la dernière tentative du numéro 11 Eagle One. Alors, lui est passé totalement à côté de son meeting d'été. Mais j'ai l'impression qu'il est dans les temps pour le meeting d'hiver. Et puis, bien évidemment, un contournable Franklin, qui est brave, qui fait toutes ses courses. Avec le numéro 5. Voilà, le 5, le 8. Ce sont des chevaux qui ont une belle carte à jouer. Je ne sais pas trop quoi faire du numéro 3, A Good Point, qui n'a pas montré grand-chose jusqu'ici. Et qui, sur ses meilleures valeurs, est quand même capable de bien faire. Si on comprend, tu pars vraiment à la finale de 2 et 12, qui sont pourtant un petit peu au-dessus de la mêlée. Que ce soit pour des jeux simples, des couplés, ou des bases de jeux combinés. Et puis derrière, on peut tous les associer. Tu nous as cité le 1, le 5, le 7, le 8, notamment. Le 11 aussi pour une grosse cote. 2 plus 5, voilà un jeu comme ça. Les deux signés, Dante Godiva, Astronom, Saint, Tezac. Difficile de les dissocier au papier. Il va falloir que ça se passe bien. Les numéros pas évidents, 13 et 15. Et Tandrive, on a sûrement préparé ça. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Vraiment, mes deux préférés, 2 et 12. Et le 11 pour une cote en troisième base, ça peut être intéressant. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le temps. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Mickaël. En espérant que ce genre de format vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter si vous voulez plus de format de ce type, ou alors si vous avez quelques idées à apporter à ce nouveau format. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonjour, à tous, à bientôt.